Bonjour et bienvenue sur la 31ème et dernière vidéo de mon Portrait Végétal Challenge dédié aux Oxalis. Les règles sont simples, dessinez un portrait par jour durant le mois de janvier. Que le portrait soit d'une femme, d'un homme, d'une fée ou de toute autre créature légendaire, il doit toujours être accompagné ou inspiré par la plante du jour. Et pour ne rien gâcher, j'ai décidé de vous faire partager ma progression de cette liste en publiant une vidéo par jour. J'espère réussir à aller au bout de ce défi. N'hésitez pas à y participer en même temps que moi ou à me soutenir en regardant, likant, partageant et commentant mes vidéos durant ce terrible marathon. L'Oxalis est un terme qui regroupe plusieurs espèces différentes. Aujourd'hui j'ai décidé de m'attarder sur l'Oxalis triangularis qui possède de magnifiques feuilles pourpres. Elles m'ont toujours fait penser à des papillons, à la différence évidente que si l'Oxalis était un papillon, elles posséderaient 3 ailes. J'ai décidé que j'allais jouer sur cette ressemblance avec les papillons et créer une sorte d'envolée magique. Et si magie il y a, je me dois évidemment de dessiner une petite sorcière. Et puis quoi de mieux pour terminer ce challenge que de dessiner un sujet qui me passionne. Pour l'occasion, j'ai décidé d'utiliser des aquarelles que j'ai directement fait venir du Japon. J'ai volé les utiliser pour mon dessin de Dione, mais malheureusement elles avaient la moitié de la planète à traverser pour arriver dans ma boîte aux lettres, donc elles étaient arrivées un peu trop tard. Tout le charme de ce set d'aquarelles est qu'il s'agit de couleurs très foncées et très noires qui tendent vers une nuance plus colorée lorsque l'on ajoute de l'eau. Mais même très diluées, les couleurs restent très sombres et grisâtres. Ça permet de donner un charme étrange à nos peintures et je pense que cela sera parfait avec ma petite sorcière. Petit exercice d'attention, j'ai fait une petite bêtise pendant le test de ces aquarelles. Si vous la trouvez, écrivez-la en commentaire. Malgré cette erreur, je suis sous le charme de ces couleurs que j'utilise pour la première fois. Mais j'espère réussir à obtenir un résultat final assez contrasté car toutes ces couleurs sont dans le même ton et ça pourrait vite devenir très plat. Depuis quelque temps, je suis devenue une grande adepte du Drawing Gum lorsque je travaille à l'aquarelle. Je préfère perdre du temps à protéger certaines zones de mon travail qu'elles sont contournées au moment de ma mise en couleur. L'aquarelle est une peinture assez délicate qui fait très vite des traces lorsqu'on la travaille trop. Alors je préfère être capable de créer mes aplats très rapidement sans me soucier de recouvrir par erreur d'autres zones de mon dessin. Bien sûr, ça rajoutent des étapes dans notre travail. Du temps de sèche et un temps considérable à essayer de retirer le latex des poils de nos pinceaux. Mais je pense que le résultat en vaut la peine. Je ne pense pas que j'aurais réussi à faire un fond sans trace et avec un aussi joli dégradé sans avoir utilisé cette méthode. Du coup, je n'ai pas voulu changer une équipe qui gagne et j'ai reproduit la même méthode pour le chapeau et la tenue de ma petite sorcière. J'ai une bonne première impression sur ce set d'aquarelle. On dirait qu'avec ce set plus mon set de Gansai Kuretake, j'ai vraiment un faible pour les aquarelles japonaises. Et je trouve que la gamme de couleurs sombres se marie très bien avec le sujet de mon illustration. Et pour une fois, j'ai l'impression d'utiliser des couleurs crédibles pour une scène nocturne. Le seul point que je regrette est celui de mon choix de coloration pour mes oxalis. J'ai voulu être fidèle à la plante et créer des bordures presque noires avec un cœur coloré. Mais je trouve que ça ne fonctionne pas lorsque les oxalis passent devant le chapeau. Ça fait trop ton sur ton, sombre sur sombre et ça bouche un peu notre appréciation des détails. Mais je suis allée au-delà de ce défaut pour continuer à avancer sur mon illustration. S'il y a bien une chose que j'ai intégrée pendant ce challenge, c'est qu'on ne peut pas abandonner un dessin à la première contrariété ou à la première erreur. Je ne saurais assez vous conseiller d'aller jusqu'au bout. Il y a toujours quelque chose à apprendre et ça serait dommage de se priver de cette occasion de progresser. Avant de m'attaquer aux couleurs du visage et des cheveux de ma sorcière, j'ai décidé d'en réaliser l'ancrage. J'ai eu peur de perdre trop de détails de mon croquis en commençant par la couleur. Et comme vous le voyez, j'ai décidé d'ancrer en noir, chose qui ne m'arrive plus très souvent en ce moment. Mais lorsque les couleurs sont très sombres comme aujourd'hui, je trouve que le noir fonctionne particulièrement bien. J'ai malheureusement eu quelques soucis de caméra qui m'ont fait perdre 15 bonnes minutes de vidéo. Il manque donc une partie de la réalisation des couleurs de la peau et du début des cheveux. Mais étonnamment, je l'ai plutôt bien pris. Il y a encore quelques jours, j'aurais été dévastée par cette contrariété et aujourd'hui, tout va bien. Je pense que c'est parce que je suis ravie d'arriver au bout de ce challenge. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit « regrettez de voir la fin proche ». Et moi aussi, ça va me manquer d'échanger avec vous si fréquemment. Mais le rythme de ce mois de janvier a été très difficile à tenir. Entre le dessin lui-même et les temps de montage et d'enregistrement sonore, c'était très compliqué. Je vous en parlerai davantage lors de ma vidéo bilan de ce challenge que je posterai sûrement mercredi sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller dès aujourd'hui sur mon compte Instagram voté en story pour votre dessin préféré de janvier. J'utiliserai les résultats de ce sondage pour réaliser mon bilan. Pour rappel, vous avez mon compte Instagram en bannière de ma chaîne YouTube ou en description de cette vidéo. En tout cas, je suis vraiment contente de cette petite sorcière et ravie d'avoir tenu jusqu'au bout. Ravie aussi que ça vous ait plu et d'avoir pu lire vos réactions et vos avis. Ça m'a vraiment fait plaisir de lire vos commentaires réguliers. Mais même les spectateurs silencieux m'ont fait plaisir. J'ai bien vu que les vidéos de ce challenge étaient beaucoup suivies dans mes stats. Et j'avais vraiment peur qu'en publiant 31 dessins, l'engouement allait progressivement diminuer. Alors merci d'avoir donné tort à mes craintes. Vous m'avez vraiment aidé à tenir la longueur et à publier ces 31 vidéos. J'espère que ce challenge vous aura plu. Et j'espère vous revoir nombreux pour mes prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501